Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur PP Soup pour un nouveau bulletin d'information. Avant d'entamer ce journal, voici selon Opinion le top 3 des personnalités ivoiriennes les plus populaires dans la catégorie art. Avec 76,74%, le duo de Zouglou, Yodé et Syro se positionnent à la 3e place. DJ Kérosène, 2e du classement, a été voté à 77,26%. Eh bien, le premier, vous pourrez le découvrir sur Opinion. La beauté n'est pas éternelle, mais cela n'a pas empêché Kouadjo Nguesson Victorine de baptiser son salon d'esthétique Éternelle Beauté. Crééé en 2000, il répond à la demande croissante des femmes du quartier de Quimbly. La renommée de Victorine a rapidement dépassé les frontières du quartier et les demandes se sont multipliées, l'obligeant donc à agrandir son espace de travail. Il est devenu plus qu'un simple salon de beauté, c'est un lieu où chaque femme peut se sentir comme une reine. Victorine est une femme entrepreneur passionnée. Elle se donnait une mission dans la vie, celle de sublimer les femmes de son quartier. C'est pourquoi elle a créé sa petite entreprise d'esthétique qu'elle a appelée Éternelle Beauté. Dans son salon installé à Quimbly, elle fait de la tresse, de la manucure, du maquillage et bien plus. Je suis une cliente à l'Éternelle Beauté. En tout cas, ici, elle est tout le temps satisfaite, elle tresse bien, elle est moins chée en tout cas. Grâce à son professionnalisme, Victorine arrive à se démarquer de la concurrence. Son savoir-faire ne manque pas de drainée du monde. Les Bétés ont depuis l'année 2000 un lieu de retrouvailles à Yopougon. Le maquis au Bétés a été créé par Virginie Blais pour promouvoir la culture Bétés et permettre aux ressortissants des villages éloignés de se retrouver et partager leur culture. Depuis son ouverture, le maquis est devenu très populaire, attirant des foules nombreuses chaque soir, ce qui témoigne de l'importance de la promotion de la culture et des valeurs culturelles pour les habitants d'Abidjan. La promotion de la culture et des valeurs culturelles est un enjeu majeur pour de nombreuses communautés en Côte d'Ivoire. Mais la distance entre les villes et villages des ressortissants résidant à Abidjan, de même que le coût de plus en plus élevé de la vie, empêche les ressortissants de se rendre dans leurs différents villages et se ressourcer. C'est dans cette optique qu'est né le maquis au Bétés par le biais de Blé Virginie. Situé à Kminbli, à Yopougon, au Bétés semble avoir conquis les cœurs après seulement trois mois d'ouverture. La création du maquis au Bétés, on a un maquis qui est un peu loin, où quand on veut écouter les morceaux au Bétés, nous allons toujours aller très loin, pour ne pas créer à côté de nous un maquis du nom au Bétés, pour tout juste écouter la musique tradu-modèle. Le maquis donne en partie de 18h, 19h et plus. En tout cas, tous mes parents Bétés se réunissent ici. Souvent, il n'y a pas de place. Mais comme le journaliste est venu tôt, les hommes pour lesquels il m'a trouvé seul. Sinon, tout à l'heure, d'un moment à l'autre, les clients seront vraiment nous-mêmes. Souvent, ça refuse du monde. De nos jours, précisément en Côte d'Ivoire et Abidjan, ces types de maquis se prolifèrent. Lors d'une visite du quartier de Quimbly, nous avons découvert un vidéoclub des années 1990, géré par Soura Abdoulaye. Cette entreprise de cinéma permet aux habitants du quartier de revivre une époque révolue en projetant des films sur de vieux lecteurs CD. Abdoulaye a créé ce vidéoclub il y a plus d'une quinzaine d'années, car il n'avait pas de jeu de distraction dans ce quartier à l'époque. Le tableau d'affichage à l'ancienne présente des heures de projection, ainsi que les prix des films. Le vidéoclub est devenu un gardien de l'âge d'or du cinéma à Quimbly. Soura Abdoulaye est le ténancier d'un vidéoclub. Il nous a confié avoir été inspiré il y a plus d'une quinzaine d'années, et depuis, son entreprise continue de prospérer. Selon lui, il avait constaté qu'il n'y avait pas de lieu de distraction dans son quartier à l'époque où il débutait son activité. Possédant encore un appareil VHS et plusieurs cassettes, il décide alors de créer le vidéoclub. Moi, c'est Soura Abdoulaye. Je vis à Quimbly. Je me débrouille avec ce vidéoclub-là, ce qui me donne à manger. Au temps de 1998, où mes graffés allaient regarder un peu le vidéoclub, et j'ai vu le quartier s'ennuyer un peu. C'est comme ça que j'ai développé ma gamme. Pour créer un petit vidéoclub, pour distraire un peu les jeunes du quartier. Soura est devenue un gardien de l'âge d'or du cinéma à Quimbly, grâce à sa passion pour les films et sa détermination à offrir à la communauté l'opportunité de revivre une époque révolue. Merci à vous, chers internautes, d'avoir suivi le tout dernier numéro de PP News de cette semaine. On se retrouve lundi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada